Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vais vous montrer comment faire une carte de Noël en imprimant un joli sapin avec du styromousse qu'on appelle aussi mousse de polystyrène. Recyclez un plateau de styromousse, de préférence sans inscription gravée, au moins d'un côté. Découpez les bords du plateau de styromousse pour ne garder qu'une section plate du plateau de mousse de polystyrène. En plus de faire une jolie carte de Noël, ce projet d'art vous permettra d'intégrer la notion de symétrie. Prenez une feuille de brouillon pour tracer votre modèle de sapin. Découpez la feuille de papier pour qu'elle ait la même taille que votre plaque de styromousse. Pliez la feuille en deux sur le sens de la longueur. La pliure représente l'axe de symétrie du sapin. Tracez un demi-sapin en commençant par la pointe et en dessinant ensuite des branches télisées de plus en plus grandes vers le bas. Retracez si nécessaire pour obtenir un sapin à votre goût. Lorsque vous êtes satisfait de votre dessin, découpez le long des lignes que vous avez tracées et ouvrez la feuille. Vous obtenez un sapin complet. Placez le sapin bien centré sur le rectangle de styromousse et tracez le contour de votre modèle sur le styromousse. Ensuite, enlevez votre modèle en papier et retracez sur vos lignes en enfonçant bien la pointe du crayon pour créer des rainures profondes. Pour créer une carte de vœux, prenez une feuille de papier de construction d'une couleur de votre choix. Cette feuille doit avoir au moins le double de la taille du rectangle de styromousse. Pliez-la en deux. Reprenez le rectangle de styromousse avec votre dessin et mettez-y plusieurs couleurs de peinture de votre choix. Évitez de mettre trop de peinture car elle risque de s'accumuler dans les crues du styromousse et dans ce cas les lignes de votre dessin ne seront pas aussi nettes. Ensuite, étendez la peinture de façon uniforme partout sur le styromousse avec un rouleau. Quand vous êtes satisfait de l'effet des couleurs sur le styromousse, retournez le styromousse sur le papier de construction que vous avez plié précédemment. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de mettre un peu de peinture bleu pâle, du vert ainsi que les mêmes teintes en peinture iridescente. À la fin, j'ai également rajouté des points de peinture dorée. Lorsque vous faites votre impression, appuyez partout pour vous assurer d'obtenir un résultat uniforme. Prudemment, décollez la carte du styromousse et admirez le résultat. Vous pouvez créer autant de cartes que vous voulez avec votre modèle en styromousse. Si vous décidez d'utiliser d'autres couleurs, lavez d'abord la plaque en styromousse et le rouleau. Si vous désirez faire un sapin dans un style plus enfantin, commencez par plier une feuille de la taille de la plaque de styromousse en deux sur le sens de la longueur. Le milieu de la feuille représente toujours l'axe de symétrie. Avec une règle, tracez un triangle rectangle dont un des côtés est la pliure. Pour représenter le tronc, faites un petit rectangle ou un demi-trapèze en dessous du triangle. Procédez comme dans l'exemple précédent. Découpez le modèle, tracez-le sur le styromousse, étendez la peinture avec le rouleau et imprimez votre carte. Le résultat est un sapin plus dépouillé mais c'est aussi joli. Lorsque la peinture est sèche, vous pouvez évidemment décorer le sapin. Vous pouvez faire une étoile au sommet du sapin en utilisant de la colle blanche et des paillettes, par exemple. Vous pouvez mettre des points de peinture avec l'endos d'un pinceau pour représenter les ornements sur le sapin ou bien vous pouvez mettre des points de colle blanche et verser de grosses paillettes de couleurs. Utilisez votre créativité pour rendre votre carte de vœux unique. Pour imprimer les instructions illustrées de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada